J'espère que vous allez bien liker, partager au maximum. Vous savez que dans sa courbure, l'actuel président du CNT est en tournée en Europe. Peut-être qu'il viendra ici aux États-Unis. Il a été interviewé sur TV5 Afrique, dans l'émission TV5 Afrique. Suivons l'émission. Donc est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat? C'est une décision strictement personnelle. Mais selon cette mouture de la Constitution, il le pourra. Et naturellement. Alors en 2022, le secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, avait fait cette déclaration. On écoute. Il est important de retenir que le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Et puis ce week-end, il a dit ça. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement. Mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Voilà. Soit exactement le contraire. Que s'est-il passé entre-temps, M. Courman ? Alors, cette question, il est mieux de poser au général Amara. En ce qui me concerne, la question de candidature est strictement individuelle. Le président et le général Mamari Doumbouya, c'est lui qui est concerné. Quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre, c'est cette version qui me semble être importante. Mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel en l'État ne respecte pas la Charte de la transition qui, dans son article 46, stipule que ni Doumbouya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection. Ce n'est pas à la Constitution de s'adapter à la Charte. C'est la Charte qui doit s'adapter à la Constitution. Parce que la Constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum. Elle doit régir la vie de la nation pendant et après la transition. Donc il est extrêmement important de faire une lecture différenciée des relations entre la Charte de la transition et la Constitution elle-même. Mais est-ce que ça n'est pas joué avec les mots, M. Courma ? La Charte de la transition n'est pas la Constitution de la République de Guinée. Mon travail en tant que président de l'organe législatif est d'écrire une Constitution qui sera approuvée par le peuple de Guinée par référendum. Donc est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat ? C'est une décision strictement personnelle. Je dis bien, il ne revient pas à la Constitution de rentrer dans les spécificités ou d'établir une liste ou une catégorisation de personnes qui peuvent être candidates ou pas. Mais en tout cas, il le pourra. Dans aucun pays du monde, la Constitution n'a établi la liste des personnes qui peuvent être candidates et ceux qui ne peuvent pas l'être. Mais selon cette mouture de la Constitution, il le pourra. Et naturellement, la participation aux élections présidentielles obéit à un certain nombre de critères définis à l'article 45 de la Constitution. C'est les critères de citoyenneté, dont les critères de nationalité. Les citoyens qui remplissent leurs droits civils et politiques peuvent candidater à l'exception des conditions qui seront définies par la loi qui établira les détails des modalités de candidature des citoyens guinéens à l'élection présidentielle ou aux autres élections du pays. Mais vous comprenez qu'il y aura des conséquences, des répercussions à cet non-engagement vu par certains en Guinée ? Écoutez, peut-être je ne peux pas présager, mais le travail qui nous incombe est d'écrire une Constitution telle que Saïd Eti dans le slogan de départ qui correspond aux réalités de la Guinée, une Constitution qui n'est pas taillée sous mes yeux. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. En attendant, on l'a vu ce week-end, par exemple, quand vous avez rencontré la diaspora guinéenne, on regarde ces images. Non, mais, non, TV 5 mois, ils ont fini. Je dis, ils sont conscients, ils font exprès. Ici, là, ça, ce n'est pas RTG. Ça, là, ce n'est pas RTG. Ce n'est pas les médias de Konakry. Vous avez vu ? Ils ont tout documenté. Et la dame dit, c'est-à-dire, ça risque de mal tourner. Vous avez vu ? Eux, ils pensent que non, ils peuvent tromper. Les Américains voient. Les Européens voient. Ils voient tout ce qui se passe. Ils savent qu'ils achètent les gens à coup de billets. Dans ça, c'est quelqu'un que je respecte. Mais je vais le dire, grand. Allah, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Ça ne passera pas. Ça ne marchera pas. Et c'est ça, la vérité. Mamadi ne peut pas être candidat. Oh, non, non, non. La charte doit s'adapter à la Constitution. Nanani, nanana. Dans ça, tout ça, c'est des blablas, grand. Tout ça, c'est des blablas. Et déjà, le coup d'État est condamné par nos lois. Mamadi ne peut pas être candidat. C'est ça, la vérité. La nouvelle Constitution. Toute Constitution condamne le coup d'État. C'est ce qui veut dire que le poutiste ne peut pas être candidat. Soit vous allez nous dire, dans la nouvelle Constitution, c'est qu'il n'y a pas de loi qui condamne le coup d'État. C'est ça, la vérité. Si la nouvelle Constitution condamne le coup d'État, ça veut dire que Mamadi est automatiquement disqualifié. C'est ça, la vérité. Ne tournez même pas autour pour dire, c'est la charte, il a julé sur la charte. Ce n'est même pas ça, la question. Dans toute Constitution, le coup d'État est condamné. Dans un criminel, un bandit, comme Mamadi, ne peut pas être candidat. C'est aussi simple. On n'a pas besoin d'être grand juriste. Nous n'avons même pas besoin d'être un grand juriste pour comprendre cela, M. Dansa. les critères pour être candidat. Ce n'est même pas compliqué. Nous le savions tous. Même quant à Mamadi, lui, il est disqualifié. Voilà. Mamadi est disqualifié. Il y a une petite partie de ces images qui ne correspondent pas. Qu'est-ce que vous expliquez ? Comment vous expliquez-vous ? J'y étais dans... Oui, bien sûr. Nous y étions... Ok, attendez, je vais rediffuser encore. Voilà. Je vais faire la rediffusion pour vous. Donc, est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat ? Attendez, hein. Alors, en 2022, le secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, avait fait cette déclaration. On écoute. Il est important de retenir que le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Et puis, ce week-end, il a dit ça. Le président Doumbouya est un citoyen guiné comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Voilà. Soit exactement le contraire. Que s'est-il passé entre-temps, M. Courmin ? Alors, cette question, il est mieux de poser. Ce qui me concerne, la question de candidature est strictement individuelle. Le président et le général Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est concerné. Quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre, c'est cette version qui me semble être importante. Mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel en l'État ne respecte pas la charte de la transition, qui dans son article 46 stipule que ni Doumbouya, ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection. Ce n'est pas à la constitution de s'adapter à la charte. C'est la charte qui doit s'adapter à la constitution. Parce que la constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum. Elle doit régir l'avis de la nation pendant et après la transition. Donc il est extrêmement important de faire une lecture différenciée des relations entre la charte de la transition et la constitution elle-même. Mais est-ce que ça n'est pas joué avec les mots, M. Courma ? La charte de la transition n'est pas la constitution de la République de Guinée. Mon travail en tant que président de l'organe législatif est d'écrire une constitution qui sera approuvée par le peuple de Guinée par référendum. Donc est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat ? C'est une décision strictement personnelle. Je dis bien, il ne revient pas à la constitution de rentrer dans les spécificités ou d'établir une liste ou une catégorisation de personnes qui peuvent être candidates ou pas. Mais en tout cas, il le pourra. Dans aucun pays du monde, la constitution n'a établi la liste des personnes qui peuvent être candidates et ceux qui ne peuvent pas l'être. Mais selon cette mouture de la constitution, il le pourra. Et naturellement, la participation aux élections présidentielles obéit à un certain nombre de critères définis à l'article 45 de la constitution. C'est les critères de citoyenneté, dont les critères de nationalité. Les citoyens qui remplissent leurs droits civils et politiques peuvent candidater à l'exception des conditions qui seront définies par la loi qui établira les détails des modalités de candidature des citoyens guinéens à l'élection présidentielle ou aux autres élections du pays. Mais vous comprenez qu'il y aura des conséquences, des répercussions à cet non-engagement vu par certains en Guinée ? Écoutez, peut-être que je ne peux pas présager, mais le travail qui nous incombe est d'écrire une constitution telle que Saïd Eti dans le slogan de départ, qui correspond aux réalités de la Guinée, et une constitution qui n'est pas taillée sur mes yeux. Et c'est le travail que nous essayons de faire. En attendant, on l'a vu ce week-end, par exemple, quand vous avez rencontré la diaspora guinéenne, on regarde ces images. Guinelle ! Oui ! Vous intéresse un assassin ! Il assassinait nos compatriotes ! La journaliste, là, on a acheté l'épi pour donner un... On va cotiser, la journaliste de TV5Monde, on va acheter l'épi, on va acheter Forêt Sacrée, on va faire bazin pour envoyer à la journaliste, là. C'est ce qu'on dit, journaliste. Calmement ! Elle pose ses questions calmement ! C'est un air de... C'est la honte ! Il y a Guinard ! Il pense que c'est en fermant les médias à Guinée, c'est ce qui va le sauver ! Ouais ! Famille, c'était pour vous faire écouter, voilà, l'interview de Danza, tellement que ça fait rire, tellement que le gars a eu la honte de sa vie ! Donc, moi, je vais vous laisser, je ne voulais pas dormir, sans vous faire écouter ça. Bonne nuit, et Inch'Allah, demain, on se reprend. Nare, Djeta, et... Yaginara, Dunia Biri, Yaginara. C'est-à-dire, ils ont bavardé, bavardé, bavardé. Hawaïso, ils sont devant les faits, maintenant. Yaginara. Dunia Biri, eux, ils pensent que non, les gens ne voient pas ce qui se passe en Guinée. La dame a tout montré, ce qui vient. C'est pour te dire que le monde entier, ils voient tout ce qui se passe. Mais les gens attendent la déclaration du bandit. Vous n'avez rien vu d'abord. Les gens connaissent les réalités de la Guinée. Ils savent que les Guinées ne veulent pas du bandit. Mais comme, eux, ils pensent qu'ils peuvent tromper tout le monde. Ongan et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada